C'est votre nouveau disque, ça, Dave ? Non, je rigole. Vous allez bien, Dave ? Je vais bien, oui. Je suis en train de penser qu'on est encore au mois de mai. J'ai lu avant-hier, parce que mon anniversaire, c'était les 4 mai, trop tard pour les cadeaux. Je n'accepte pas encore. Vous avez eu 18 ans ? Oui, et des poussières, beaucoup de poussières. Eh bien, c'est les mêmes jours de l'anniversaire de Junio, Yves Lecoq et Roque Siffredi. Donc, je suis mélange des quatre. Roque Siffredi. Dave, votre vrai nom, c'est Vauter Otto Leuvenbach. Vauter, Vauter. Comment on dit ? Vauter, c'est Gauthier en français. Alors, depuis 45 ans, Dave, vous faites partie de la vie des Français, vous comprenez les Français, les Français vous comprennent. J'espère, on est prêts, pas toujours. Malgré votre léger accent, pour vous faire comprendre du public, je crois que vous avez un truc en face. Et pour que tu me comprennes, s'il faut te dire que je t'aime encore, parole de Patrick Vaseau. Et oui, votre truc, Dave, pour regarder un public qui prend de l'âge, c'est de chanter plus fort, c'est ça ? Non, c'est de donner de la joie. Dave, on a tous grandi avec vos chansons. On n'imagine pas le nombre de Vanina qui ont été conçues sur votre chanson. Il y a même des petits Dave. Et en même temps, vu que la chanson ne dure que trois minutes, alors Vanina, ce sont des serviettes hygiéniques, Vaïné, c'est de la levure, mais Vanina, c'est qui ? Vanina, c'était malheureusement, c'était la meilleure amie de mon parier et compagnon. Avec vous, Dave, on a souvent la nostalgie souriante. Dave, vous avez tout fait dans votre vie. Vous avez connu la bohème. Quand vous chantiez dans les bars, vous avez connu le succès, vous avez connu l'échec, vous avez présenté des émissions de télé, vous avez joué au cinéma, vous avez tiré sur la corde, à tel point qu'à un moment, votre corps a dit stop, vous avez eu un pépin cardiaque. Voilà. Je l'annonce comme ça, d'ailleurs, je sais. C'était toujours, il y a une chanson que je n'aurais jamais dû chanter. Mon cœur est, et les gens eurent malade, et je lui dis, ça va mieux, merci. Est-ce que ça a changé, ce pépin de santé, votre façon de voir la vie d'Ève ? Oui, j'ai peut-être perdu un petit peu de légèreté, paraît-il, c'est ma cardiologue, à laquelle j'ai rendez-vous juste après l'émission, parce qu'il faut y aller tous les six mois pour voir si tout va toujours bien. Mais c'était une opération formidable et bien réussie. Aujourd'hui, c'est lourd, mais après, c'est fini. C'est Marc-Olivier Fogel qui vous a sauvé la vie, en fait ? Sa sœur, qui est un cardiologue. Oui, mais vous étiez dans un dîner avec lui. Exactement, lui m'a dit, il faut que tu ailles voir ma sœur. Non, mais vous lui avez dit, j'ai mal dans le bras gauche, et vous, vous n'aviez pas du tout pensé au cœur, en fait ? J'ai pensé à un mouvement qu'on fait avec le bras gauche régulièrement à matin. La douche ! Le bras gauche. Se lave dans le dos. Oui, comme ça, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez pensé que c'était trop de masturbation qui vous a fait ? Je ne parlais pas du tout ça, je ne me serais pas perdu. Dave, vous partez bientôt en croisière avec d'autres vedettes de la chanson. Vous ne pouvez pas vous passer de la scène, même s'il faut la partager avec Sheila et Hugo Fray ? Pourquoi même ? C'est un bonheur énorme. C'est moi qui fais le plus de succès. C'est le seul jeune. Moi, je trouve que vous êtes vraiment beaux encore. Oui. Le encore était un peu trop. Oui, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand les gens disent que vous êtes beaux encore, j'ai dit, enlevez-le-moi encore. Et il y a aussi des gens qui disent que vous êtes bien conservés, ils disent que je ne suis pas une chardine. Mais ça, ce n'est pas de moi, c'est le père de François Dorin qui était... Vous avez eu un amour avec une jeune fille entre 9 et 13 ans ? Ah, j'ai adoré. Ça a duré 4 ans, vous l'avez revu ? Hélas, non, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Moi, j'étais vraiment... Eh bien, elle est là ! Et il y a là qu'il y a une vieille dame de 73 ans qui a eu une canne. Par revoir. Et alors, j'ai vu aussi que vous aviez eu une histoire d'amour avec une future présentatrice télé. Ah bon ? Elle n'était pas présentatrice avec Olivia Adriaco. Ah, c'est Olivia Adriaco ! Ce n'est pas un secret parce qu'on le sait toujours. Non, mais je ne le savais pas. Son mari ne le sait toujours pas. En 1977, vous sortez... C'est un message qui a été bien entendu et appliqué par la classe politique. Oui, oui. Deb, dans une de vos chansons, c'est en 78, qui a été interprétée par Manuel Valls et Emmanuel Macron récemment, il s'agit de... Comment ne... Oh, j'étais enrhumé. Comment ne bat un bourreau de bon... C'est Presley, là. Absolument. Can't help for me in love with you. En 1979, Deb, vous sortez... C'est pas jettin' de perdre la tête comme ça... Et là, c'est une chanson qu'écoute en boucle François Béroud. Pour vous, Deb, Emmanuel Macron, c'est plutôt... Je suis un marchand de rêve. Ou alors, il est plutôt... Trop beau. Ce serait trop beau. Alors, trop beau, marchand de rêve, Emmanuel Macron. Moi, il me plaît beaucoup parce que... Je veux dire quelque chose... Je ne vais pas me mêler de la politique française, mais il a un beaucoup plus jeune, évidemment, avec la même carrière parce qu'il n'a pas eu du temps. Mais j'ai l'impression que, comme des Gaules, il se prend pour la France et sans que ça soit péjoratif. Il veut vraiment que la France va mieux. Et ça me plaît. Aïe, mieux. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'était pour voir si tu m'écoutais. Deb, donc, vous avez envie de croquer Emmanuel Macron à la sauce hollandaise. En tout cas, nous, on en bouffe matin, midi et soir de Macron. On frôle l'indigestion. Même quand je ferme les yeux, je vois Macron et je me demande... Alors, Édouard Philippe a été nommé Premier ministre. Macron doit se dire... Oh là là, pourvu qu'il ne soit pas... En fait, il doit être un peu stressé, Emmanuel Macron, en ce moment. Quand il rentre chez lui, il doit se dire... France, que dois-je faire pour que... Alors, votre seule manif, Deb, c'était pour le mariage pour tous. Et pourtant, vous n'êtes pas marié après 46 ans de vie commune. Comment on fait pour rester 46 ans ? Moi, j'ai craqué au bout de 25 ans. Quand elle a la chance de rencontrer ce qui s'appelle... Si joliment en français, les personnes avec lesquelles vous avez les atomes crochus, il faut le garder, sinon les molécules tombent en miettes. Comment vous faites pour surprendre votre compagnon au bout de 46 ans, Deb ? Oh, si vous saviez, mon pauvre... Il a des déguisements. Vous vous êtes déguisés ? Non, c'est le rocouche. Je vous le dis. Non, non, ça se passe évidemment. Non, mais c'est le truc, je ne vais pas ouvrir un bureau de conseil matrimonial non plus. Mais on a passé par tous les stades. C'est vrai que ce qui est bien fait dans la vie, c'est quand on vieillit, ce qui est mon cas évidemment comme tout le monde, plus on vieillit, moins on a envie. Et puis les autres n'ont plus du tout envie de moi. Donc c'est vachement bien fait. On est dans les mers calmes. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que dès que je vous vois, Deb... Je ne vois que... En tout cas, je suis très heureuse de votre présence parmi nous ce midi, car comme vous le chantez si bien, Deb... Il n'y a pas d'autre être heureux, l'univers...